Qu'est-ce que la myocardiopathie hypertrophique ? La myocardiopathie hypertrophique est une maladie du muscle cardiaque qui est anormalement épaissie. Cet épaississement de la paroi du ventricule gauche réduit sa taille en termes de quantité, en termes de volume et en termes de souplesse. De ce fait, le sang va moins bien remplir le ventricule et il va moins bien s'éjecter dans la horte. Il peut y avoir un obstacle à l'éjection du sang par ailleurs qui s'appelle l'obstruction intraventriculaire qui est entendue à l'auscultation sous forme de souffle. Il y a également des symptômes qui peuvent être secondaires à cette obstruction et cela va être évalué en échocardiographie. Cet épaississement du muscle cardiaque peut être plus ou moins important. Il est principalement localisé au niveau de la cloison entre les deux ventricules, le septum, et on l'apprécie, on le mesure précisément en échographie ou en IRM cardiaque. Les myocardiopathies hypertrophiques dites sarcomériques sont les plus fréquentes. Elles touchent une personne sur 500 dans la population générale et autant le sexe masculin que le sexe féminin. Le plus fréquemment, la myocardiopathie est la conséquence d'une anomalie génétique. C'est comme s'il y avait une faute d'orthographe sur l'ADN qui se transmet de génération en génération. Quels sont les symptômes et les conséquences associées ? La myocardiopathie hypertrophique peut ne déclencher aucun symptôme. On dit alors qu'elle est asymptomatique. Dans le cas contraire, la maladie peut entraîner un essoufflement à l'effort, des douleurs thoraciques ou des palpitations, voire des malaises ou une perte de connaissance. Le suivi cardiologique régulier est indispensable pour prévenir les complications comme l'insuffisance cardiaque, les arrhythmies auriculaires et ventriculaires. Les complications graves, notamment rythmiques ventriculaires, peuvent être évitées et limitées, même si elles sont peu fréquentes. Le suivi cardiologique régulier doit être généralement annuel, à vie, et on sera amené à répéter des examens comme l'électrocardiogramme, l'échocardiographie, le holter-ECG et le test d'effort. Quels sont les traitements possibles ? En cas de symptômes, les médicaments les plus souvent prescrits sont les bêtas bloquants. Quand les médicaments ne suffisent pas, d'autres procédures interventionnelles comme la pose d'un pacemaker, une chirurgie cardiaque ou encore une alcoolisation septale thérapeutique peuvent vous être proposées, de manière à réduire l'épaississement de la paroi, l'obstruction et aussi les symptômes. En cas d'arythmie par fibrillation atriale, un traitement anticoagulant est souvent nécessaire. Si le risque de troubles du rythme ventriculaire est élevé, il peut être décidé d'implanter un défibrillateur. Comment faire pour gérer ma maladie et mes traitements ? Vous pouvez établir une liste de questions à poser à votre cardiologue lors de la prochaine consultation. Par ailleurs, des ateliers d'éducation thérapeutique peuvent vous être proposés dans certains centres pour vous aider à améliorer votre gestion de la maladie et de vos traitements. Et vos proches peuvent également y assister si vous le souhaitez. Musique Musique Musique